Après avoir été à vos côtés tous les soirs depuis le début du confinement L'émission hashtag on est ensemble évolue et devient désormais l'hebdo. Chaque semaine, un live vidéo pour aborder en profondeur des thèmes qui interpellent. J'ai passé dix années en prison, j'ai été condamnée à mort et je me suis résolue dès la prison à pardonner toutes ces personnes. Le pardon va enclencher un processus qui va nous permettre d'avancer. Les chrétiens puissent prier pour les autorités, le gouvernement. Des enseignements, des témoignages et des partages portés par des personnalités d'exception. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que je n'ai jamais vue. Pourquoi je suis née comme ça ? J'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Une émission unique en francophonie, articulée autour de témoins et d'invités de divers horizons. Je n'arrivais pas à croire que mon fils avait abattu ses 14 jeunes femmes et il s'était enlevé la vie. C'était la période la plus dangereuse à New York. Si tu mentionnais mon nom, tu imposais la crainte. Dans une cellule crasseuse, j'ai été visité par Dieu. Aucune personne humaine ne peut comprendre ce que je vis. Alors je suis allée dans les bras de mon Créateur. Mais ce pasteur est venu et il n'avait même pas peur de moi. Il me disait « coupe-moi en mille morceaux » et chacun des morceaux criera « Jésus t'aime ». Pasteur, leader, influenceur, personnalité ou simple chrétien au parcours atypique ? Chaque intervenant est choisi pour vous encourager dans votre parcours de foi. On est ensemble, c'est une communauté qui s'encourage et s'entraide chaque semaine. Rejoignez le mouvement Hashtag On est ensemble chaque jeudi à 18h pendant toute la période de déconfinement en francophonie.